On qualifie l'astrologie de Dan Roubien d'astrologie humaniste et transpersonnelle. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est vraiment lui qui était l'initiateur de ces deux types d'astrologie ? Est-ce qu'il y a une différence entre humaniste et transpersonnelle ? Il n'y a pas une différence à proprement parler. Il y a un élément de continuité. En fait, quand j'en avais parlé à Rudiard, qui a écrit un petit opuscule justement où il répond à cette interrogation que vous posez, il a écrit un petit opuscule qui s'appelle « De l'astrologie humaniste à l'astrologie transpersonnelle » que j'ai traduit en partie mais qui n'a pas été édité, et donc il n'est connu pour l'instant qu'en anglais. Dans ce petit opuscule, il explique bien tout le processus. Mais au départ, j'en avais parlé avec lui, il avait parlé d'astrologie humaniste dans les années 60 pour se mettre en résonance avec la psychologie humaniste qui se développait d'une manière très importante dans cette période de l'humanité, on peut dire, aux États-Unis. Et l'astrologie humaniste, c'était d'amener l'homme à son accomplissement en tant qu'homme, en tant qu'individu. Mais il ne prenait pas forcément en compte, pas toujours en compte, la dimension transcendante de l'individu. Comme on a eu beaucoup de discussions autour de cette notion avec Alexander Ruperty, mais Alex disait, il faut d'abord être un astrologue humaniste avant d'être un astrologue transpersonnel. Et personnellement, moi qui suis d'une génération qui ai vécu, tout comme Jean-François d'ailleurs, la période des sixties, rock'n'roll, mais moi c'était plus le côté underground de l'époque, le côté hippie. D'ailleurs les hippies qui ont redécouvert Dan Rudyard, il a été découvert aux États-Unis par tout ce mouvement de la contre-culture américaine qui ont reconnu en lui le grand astrologue de l'ère du Verseau, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est toute cette notion d'éveil, de la conscience et de dépasser ce qui est au-delà de la personnalité. Il ne s'agit pas de s'accomplir seulement en tant qu'individu, être bien dans ses pompes si je puis dire, mais il s'agit d'être au service de quelque chose de plus grand, de ce qu'il appelle le plus grand tout, et qui est lié à la conscience cosmique. Il fait référence d'ailleurs, suivant les hindous, si vous voulez. Les hindous parlent de l'atman, qui est l'aspect, l'âme si vous voulez, dont il parle dans ses différents livres, qui est l'âme, mais l'âme est une étincelle, un élément qui est cosmique, qui est divin, et qui est relié à ce que les hindous appellent le brahman, c'est-à-dire brahman, le dieu cosmique si vous voulez. Et donc le but de l'astrologie humaniste et transpersonnelle, moi je donne ces deux noms à mon astrologie, c'est de faire en sorte que l'individu qui s'accomplit dans son humanité n'en reste pas simplement à ce niveau-là, mais puisse aller au-delà de lui-même, donc transpersonnel, aller au-delà de sa personnalité pour s'accomplir dans l'humanité si vous voulez. Voilà, ça rejoint d'autres notions dans les enseignements comme ceux des grands maîtres spirituels auxquels Rudiard fait référence évidemment dans l'hindouisme, le bouddhisme aussi bien que le christianisme ou bien d'autres enseignements. Voilà un peu le sens du transpersonnel. Donc quand l'astrologie humaniste est devenue astrologie transpersonnelle, c'était aussi pour se connecter avec la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire comme l'ont fait les psychologues humanistes, il y a une psychologie transpersonnelle qui s'est développée notamment à travers des gens comme Abraham Maslow et qui compte encore plus de l'aspect spirituel dans l'être humain. Merci.